Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le matériel que j'ai reçu hier dans mon colis. J'ai déjà fait ma couverture, comme d'habitude, pour vous présenter un petit peu ce qu'on peut faire avec le papier. Ma couverture, pour vous donner une petite idée de la grosseur, elle fait 24 cm sur 17 cm. Au niveau de la tranche, elle fait 7 cm de large sur 17. Pour ma couverture, j'ai fait une petite pochette pour pouvoir mettre une carte juste à l'intérieur. C'est assez sympa. Donc on va passer au papier. Alors mon matériel vient de la boutique Scrap merveilleux. Donc c'est un très joli papier avec des coquelicots. Alors celle-ci, elle est pas mal, avec un fond blanc très clair et vous avez les fleurs sur les côtés et une belle écriture au centre. Ici, vous avez un fond très foncé, tirant sur le bourdeau rouge, comme ceci, qui rappelle un peu au niveau de la couverture. Mais les couleurs sont très belles. Ici, vous avez des coquelicots, des découpes avec des papillons. Et de l'autre côté, vous avez une autre écriture avec un papier qui peut servir en papier de fond, qui est assez sympa. D'autres fleurs un peu plus claires. Une autre écriture avec des nuances foncées et claires. Et celui-ci que j'ai utilisé pour ma couverture. Alors c'est celui-ci que je préfère, avec les coquelicots sur le côté. De belles écritures sur un fond bourdeau. De l'autre côté, les fonds plus clairs, toujours avec d'autres écritures. Les coquelicots dans les coins. Celui-ci avec un style d'arabesque en rouge, avec un peu de blanc et des écritures en fond. Je sais pas si vous voyez bien. Les gros coquelicots. Et sur celui-ci, vous en avez des formats un peu plus petits. Avec un fond en bois, qui est très sympa, que j'ai utilisé pour le fond de ma couverture. Alors, pour mon album, je vais utiliser deux lots de papier, comme celui-ci. Et j'ai également des découpes de la même marque qui vont avec ce papier-là pour cet album. Alors, pour mon album, je vais également utiliser ces dyes que je trouve sympathiques. J'avais déjà acheté dans la même marque, Graphic 45, avec l'horloge juste au milieu. Elles sont superbes. Alors, ceci. Et dans mon colis, j'ai également eu ces deux pochoirs Stamperia. Ils sont superbes. Avec des écritures, je trouve super sympa. Travailler avec de l'encre. Moi, je sais que j'ai travaillé avec de l'encre ou de l'acré également. Ils sont superbes. Avec des arabesques, des écritures, des notes de musique. Ça peut être sympa sur un album. Et j'avais également commandé des attaches parisiennes. Et au niveau de la tête, en fait, ça fait comme un petit boulon. Et je trouvais ça super. Alors, voilà le matériel de chez Scrap Merveilleux. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt.